Et allez, on va voir ce que ça donne. Alors remarque qu'avec le bouclier on aurait pu confondre. Alors on a quoi ? On a un lanceur de hache. Ok, le berserker et l'oeuf de dragon. Alors le problème de l'oeuf de dragon c'est que, comment ça va se déclencher ce truc ? Non, ça devrait subir les dégâts et après invoquer un dragon. Donc en fait pour 1 on va avoir 2 dragons. Tout cool. Parce qu'avec juste de lancer, remarque on a un tour 1, un tour 2 on va armor up. Tour 3, tour 4, on va garder comme ça. War égale épée. Mais moi je trouve pas ça logique en fait. Oui puisque c'est vrai qu'il n'a pas d'épée. Il y a surtout des haches. Alors, je pense qu'on a juste un tapé 1. Alors mon rep. War égale épée. Faites attention à ces choses rocheuses. Vous voulez bien ? On a tellement peur du choix. Ouais si. Parce qu'il vaut mieux en tuer 1 maintenant. Et le prendre 2 fois. Ouais je pense. Berserker va être tellement violent. Oh oui. Donc on a vu qu'il a des petits blasts aussi. Ouais. Mais ça ne suffit pas. C'est à dire qu'en fait si j'avais mis le tupin ménin il est mort quoi. Vous avez encore un seigneur élémentaire à bannir. Yep. Et voilà. Et merci. Merci. Bonjour. J'ai un cœur de jeu. Non t'as plus de cœur en fait. T'as pas un cœur de pierre. Tu t'es juste fait. Dégommé. Ah. Yacine qui a freeze au niveau de... Ah non c'est bon. T'avais freeze. Non c'est une brique. J'ai pas bien. J'ai pas mis là. Ah mais carrément. Alors lui c'est quoi déjà qu'il a comme pouvoir. Si jamais je fais pas mes points. Tout ça j'ai... Pour 1, tour 2 pouvoirs héroïques. Moi que ça je peux le laisser si jamais mes petites créatures je pourrais la gérer. Allez hop on va partir comme ça. L'orient de lave 1 il débloque les cristaux qui sont en surcharge. Il y a beaucoup de personnes en fait il y a beaucoup de personnes quand cette carte a été annoncée parce que c'est une des seules sur lesquelles j'ai suivi l'actualité. Enfin je suis l'actualité je suis tombé dessus en fait. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui disent mais non mais en fait c'est nul parce qu'en fait elle te coûte 2 pour débloquer 2. Ouais mais en fait ça veut juste dire que si jamais par exemple tour 5 t'as fait une tempête de foudre. Mais le tour d'après en fait cette carte là elle est juste gratos donc ça te permet de pouvoir faire 2 points de dégâts quoi. Moi je trouve ça cool quoi. C'est très con en fait je suis en surcharge de 1 donc je pourrais pas... Bon c'est pas grave. Tu pourras infliger 2 points de dégâts grâce à ton... A ton orient de lave. Apprends à écouter tes cartes en t'amusant avec le professeur Guido. Mais carrément. Ouais tu fais quelque chose ou pas mec là ? Parce que là tu m'ennuies un peu quoi. Pas bien, pas bien. Surcharge de 1... Ouais. Alors c'est la technique bourrine. Ceci est réalisé par un professionnel qui fait pas du tout ce qu'il fait. Ah, la bombe vivante. Mais oui, dans tous les cas. C'est 3-9. Il est quittos. Attends. Ouais attends, attends, on va BM un peu. Oh. Allez-y, c'est fini. C'est réglé. Ça, c'est fait.